Alors dans cette vidéo, on va s'entraîner à calculer des fractions. Donc comme d'habitude, je vous laisse quelques secondes pour mettre sur pause, essayer de faire l'exercice de votre côté, et puis ensuite on passe à la correction. Donc ça devrait être bon. Petite a, on nous dit calculer 2 tiers fois 3 cinquièmes. Donc on a 2 tiers fois 3 cinquièmes. On a deux solutions, soit on choisit de tout multiplier, et ça prend un tout petit peu plus de temps mais on est sûr d'avoir le bon résultat, soit on voit que 3 peut se simplifier, puisqu'il y a un 3 dans le numérateur et un 3 dans le dénominateur, ici et ici, et donc les deux se simplifient, ce qui nous donne 2 cinquièmes. Si on choisit de tout multiplier, on voit que 2 fois 3, ça fait 6, 3 fois 5, ça fait 15, et lorsque l'on divise tout par 3, ça nous donne bien effectivement 2 cinquièmes. Ensuite, petit b, on a 1 sixième multiplié par 3 septièmes. Ici, on peut tout multiplier, 1 fois 3, ça nous donne 3. Ensuite, 6 fois 7, ça nous donne 42. On divise tout par 3, ce qui nous donne 1 sur 14. On passe ensuite au petit c, qui est 0,1 fois 3 quarts. Alors ici, on a un nombre qui est écrit sous forme décimale et un nombre qui est écrit sous la forme d'une fraction. On va tout mettre sur la forme d'une fraction, ça va être plus simple. 0,1, c'est 1 divisé par 10, et on multiplie toujours par 3 quarts. Ce qui nous donne 3 fois 1, ça fait 3. 10 fois 4, ça fait 40. Et donc, on a notre fraction qui est 3 sur 40. On va effacer ça et passer au petit d. Le petit d qui est 30 sur 4 sur 5. Alors ici, lorsque l'on a une fraction qui est divisée par une fraction, en fait, ce que l'on va voir, c'est que lorsque l'on divise par une fraction, c'est comme si on multipliait par l'inverse de cette fraction. Donc en réalité, ça nous donne 30 multiplié par 5 sur 4. 30 fois 5, ça fait 150. On divise toujours par 4. Et donc, pour simplifier, on peut diviser le tout par 2. Ça nous donne 75 divisé par 2. Et enfin, on passe au petit e, qui est 8 tiers divisé par 6. Et ici, c'est l'inverse. Lorsque l'on a une fraction qui est divisée par un nombre, ce que l'on peut faire, c'est remarquer que le nombre qui est en bas, en réalité, divisé par 6, c'est comme si l'on multipliait par 1 sixième. Multiplié par 1 sixième. Vous voyez, divisé par 6, ça revient à multiplier par 1 sixième, c'est la même chose. Donc on va faire notre fraction initiale 8 tiers multipliée par 1 sixième. Ici, c'est beaucoup plus simple. Et ça nous donne 8 fois 1, ça fait 8. 3 fois 6, ça fait 18. On divise le tout par 2, ce qui nous donne 4 neuvièmes. Et on en a terminé avec cet exercice. Donc j'espère que ça aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis on se voit dans la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501